Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, je veux que vous sachiez quelque chose. Nous retrouvons beaucoup de jugements, de catastrophes et les perturbations cosmiques dans le livre de l'Apocalypse. L'Église n'est pas le sujet principal du livre de l'Apocalypse. En effet, l'Église n'apparaît que dans le chapitre 2 et le chapitre 3. Après cela, c'est l'enlèvement. Puis vient le chapitre 4 qui parle du trône de Dieu dans le ciel, d'accord ? Et le chapitre 5 que nous examinerons aujourd'hui parle du ciel. Et après cela, le jugement qui tombera sur la terre. Mais nous, nous ne serons plus là. Nous regarderons d'en haut. Vous m'écoutez, peuple de Dieu. D'accord. Chapitre 5 de l'Apocalypse. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre. Qui est celui qui était assis sur le trône ? Dieu le Père. Donc Dieu le Père était assis sur le trône. Et dans sa main droite, il y avait un parchemin qui était écrit des deux côtés. Donc à l'intérieur du parchemin, entre parenthèses, le mot livre dans la version King James n'est pas exact. A l'époque, c'était un parchemin, d'accord ? Même au ciel, c'était un parchemin. Quelque chose était écrit à l'intérieur du parchemin. Vous ne pouvez le voir. Voici une image du parchemin avec les sept seaux. Pouvez-vous voir les mots hébreux se trouvant à l'extérieur ? En fait, c'est le nom Adam. D'accord ? Vous ne pouvez pas voir ce qui est écrit à l'intérieur. C'est scellé avec sept seaux. Donc c'était dans la main de Dieu Tout-Puissant, assis sur le trône. D'accord ? Donc ensuite, nous retournons au chapitre 5. Très bien. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à sept seaux. Je vis aussi un ange puissant, proclamé d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les seaux. Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, et personne, ni dans le ciel, éternel, céleste, ni sur la terre, ni au-dessous de la terre, infernal, démoniaque, aucun être ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Verset suivant. Je pleurais beaucoup. J'en dis, je pleurais beaucoup, parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors, peuple de Dieu, regardez cela. Voilà. Évidemment, le fait que le parchemin soit fermé et scellé n'était pas une bonne nouvelle. Qu'est-ce que cela signifie ? La terre est toujours condamnée. L'homme est toujours égaré. Et il n'y a pas de sauveur. Et c'est la raison pour laquelle Jean a beaucoup pleuré. Il n'a pas juste pleuré, il a beaucoup pleuré. Quoi qu'il en soit, c'est une mauvaise nouvelle que le parchemin soit scellé. On est d'accord sur ce point ? Très bien. Alors l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les sept sceaux. Et qui est-ce ? Notre Seigneur Jésus qui est venu à travers la tribu de Juda en Israël. Amen. Alors l'ancien a dit, ne pleure pas. Regarde, regarde le lion de la tribu de Juda. Alors Jean regarda pour voir le lion. Et quand il s'est retourné pour voir le lion, le verset suivant dit, Puis je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout comme offert en sacrifice. Il s'est tourné pour voir le lion mais a vu l'agneau. Combien d'entre vous savez que Jésus a vaincu, même s'il était le lion ? Il n'a pas vaincu de façon impitoyable, avec acharnement, avec agressivité. Il a vaincu comme un agneau sur la croix. D'accord ? Donc, il a vu l'agneau au milieu de tout cela. Et cet agneau qui se tenait là, comme immolé, ayant sept cornes, ce qui représente le pouvoir complet, suprême et parfait. Et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Alors Jésus vint, l'agneau vint. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Waouh ! Quel est ce parchemin ? Je répète, quel est ce parchemin ? C'est un parchemin de rédemption. Êtes-vous prêts pour une autre histoire ? Et cette fois-ci, tournons-nous vers le prophète Jérémie, le roi Cédésias, que je viens de mentionner, le dernier roi de Judée. Il l'a mis en prison. Parce qu'il a dit, tu ne prophétises rien de bon, je vais te mettre en prison. T'as un enfant gâté. Jérémie était en prison. On est d'accord ? Et Jérémie était un prophète. Et la parole de l'Éternel vint à Jérémie. En fait, à cette époque, le roi de Babylone, Nébuchadnezzar, Nébu, on va l'appeler Nébu, d'accord ? Il a encerclé la ville de Jérusalem et il a mis un siège autour de Jérusalem. Donc, au milieu du siège, ce roi de Judée, Cédésias, jette le prophète Jérémie en prison. Une chose si absurde à faire. C'est un moment où vous avez besoin d'entendre Dieu, n'est-ce pas ? Et Jérémie a dit, si tu te soumets au roi, tu ne seras pas tué. Mais il n'a pas écouté. D'accord ? Et Jérémie a été jeté en prison, suivant l'histoire dans Jérémie 32. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Voici, Dieu parle à Jérémie. Voici, Anaméel, fils de Shalom, ton oncle. Maintenant, si Anaméel est le fils de Shalom, ton oncle, l'oncle de Jérémie, qui est Anaméel ? Son cousin. Oui, c'est très profond, je sais. D'accord ? Alors, suivez-moi maintenant. Son cousin lui dit, ton oncle Shalom va venir te trouver pour te demander d'acheter son champ, qui se trouve à Anathoth, car tu as un droit de rachat pour l'acquérir. Anathoth signifie réponse aux prières. En hébreu, le mot Anathoth signifie réponse à la prière. Vous êtes donc sur le point de voir que Jésus a racheté pour vous le lieu de la faveur de Dieu, où toutes vos prières seront exaucées. D'accord, dans le verset 8, il parle d'acheter le champ. Effectivement, Anaméel, le fils de mon oncle, est venu me trouver dans la cour de la prison et m'a dit, achète, je t'en prie, mon champ, qui est à Anathoth, dans le pays de Benjamin. Car tu as un droit d'héritage et de rachat. Achète-le donc. J'ai alors su que c'était bien une parole de l'Éternel. Verset suivant. J'ai donc acheté le champ de Anaméel, mon cousin, qui est à Anathoth. En d'autres mots, le lieu de la faveur, le lieu des réponses aux prières a été racheté. Il a été payé. D'accord ? Et Jérémie dit, et je lui pesais l'argent, 17 cycles d'argent, et j'aurais aimé avoir le temps de vous donner la signification de cela. Bref, j'ai écrit un contrat, l'ai cacheté. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a cacheté. C'était un parchemin indiquant que la propriété est maintenant à vous. En d'autres termes, c'était un scellé. Je l'ai cacheté devant des témoins. Donc en prison, le cousin a amené des témoins. Et les témoins y ont mis leur nom. C'est pourquoi le parchemin, projetez cela sur l'écran, a le nom d'Adam, juste ici, pouvez-vous le voir. Donc depuis Adam jusqu'à ce jour, il y a des témoins. Personne ne peut se sauver lui-même. Nous avons besoin d'un rédempteur. Amen. Vous me suivez jusqu'ici ? Donc à partir d'ici, de l'Ancien Testament, nous comprenons l'Apocalypse 5, ce qui s'est passé au paradis. D'accord. Revenons à Jérémie. J'ai écrit un contrat, l'ai cacheté devant des témoins, puis j'ai pesé l'argent dans une balance. Verset suivant. J'ai pris ensuite le contrat de vente qui était cacheté, avec ses dispositions générales et ses clauses, ainsi que celui qui était ouvert. Dites le contrat de vente. Maintenant, dans l'ancienne version de la King James, il est dit le contrat d'acquisition, le titre de propriété. Quand vous achetez une maison, même si votre maison n'est pas encore construite, il vous donne quoi ? Le titre de propriété. Le contrat d'acquisition. Vous savez, mes amis, dans Hébreu 11, verset 1, il est dit, « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Dans l'édition amplifiée, le mot « conviction » est le mot « titre de propriété » dans la Bible amplifiée. La foi est le titre de propriété de ce que vous espérez. Si vous attendez de Dieu une guérison, d'accord ? La foi est le titre de propriété. Même si vous ne la voyez pas encore se manifester, la foi est votre titre de propriété. Votre maison n'est pas encore construite, vous ne l'avez pas encore vue, vous ne l'avez pas encore habité, mais le titre de propriété est à vous. Donc, le contrat de vente est un titre de propriété. Vous me suivez jusqu'ici ? J'ai remis le contrat de vente à Baruch, fils de Nerija. Oh, laissez-moi vous dire quelque chose. Baruch signifie « béni ». « Baruch Hashem Adonai ». « Béni soit le nom du Seigneur ». Alors, pourquoi béni ? Parce que Jésus est celui qui est béni. Et lui seul peut détenir le titre de propriété. Oh, j'aimerais avoir le temps de vous parler plus longuement de ça. Louons le Seigneur. Continuons avec le verset 12. « En présence de Hanameel, le fils de mon oncle, des témoins qui avaient signé le contrat de vente et de tous les judéens qui se trouvaient dans la cour de la prison. » Et voici ce que Dieu a dit dans le verset suivant. « Devant eux, j'ai donné cet ordre à Baruch, prends ces documents, le contrat de vente. » Dieu dit « Prends ces documents, le contrat de vente qui est cacheté, celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre afin qu'ils se conservent longtemps. » Donc, l'acte de propriété est exactement ce que vous venez de voir. C'est un parchemin cacheté. Et Dieu dit « Prenez ce parchemin, mettez-le dans un vase de terre, dites un vase de terre. » « Après 70 ans, voici ce qui va se passer. » Verset suivant. « Des maisons, Dieu dit, on achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. » Combien savent que Dieu est un Dieu de grâce, que même si le peuple était en captivité, Dieu a quand même prophétisé leur libération, la liberté à leur retour, leur restauration. Et c'est une année de restauration. Retournons au livre de l'Apocalypse, maintenant vous allez comprendre. D'accord ? Apocalypse, chapitre 5, nous allons terminer. Jésus vint prendre le parchemin. Et évidemment, c'est quelque chose de merveilleux. Quel moment mémorable ! Le verset suivant dit « Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été offert en sacrifice. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des sangs de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. » Le sang de Jésus n'a pas seulement racheté Israël, il a racheté toutes les langues, les gens de chaque nation, chaque tribu. Alléluia ! Et regardez ce qui va se passer. « Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Les gens pensent que lorsque Jésus reviendra, nous montrons au paradis et y vivrons pour toujours avec lui. Laissez-moi vous dire ceci. Nous allons revenir sur terre et régner sur la terre. Vous pourriez régner à Rome, ou à Bordeaux, ou à Paris, ou ailleurs. Laissez-moi le dire. Nous allons régner sur la terre. Ce sera une autre terre. Nous régnerons sur la terre, peuple de Dieu. Amen. Et la terre sera différente. Il y aura encore des gens qui ne seront pas sauvés sur terre. Ils vivront pour mille ans, dit la Bible. Amen. Et s'ils meurent à mille ans, ils sont considérés comme des nourrissons. J'aimerais avoir le temps de partager ça un jour, mais nous tous, nous aurons notre nouveau corps et nous ne mourrons plus jamais. Nous serons éternellement jeunes et forts. Nos corps sont sauvés. D'accord ? Regardez la réponse. Regardez la réponse du peuple. Ils ont répondu dans le ciel. Ils répondent par la louange et l'adoration, parce que Jésus a pris le parchemin. Il a le droit de racheter notre héritage, de nous racheter. J'ai une question à vous poser, d'accord ? Parce que nous n'allons pas regarder le chapitre 6 par manque de temps. Mais je vais vous dire ceci. Comment se fait-il que, quand le parchemin n'avait pas été pris et ouvert, Jean a beaucoup pleuré ? Mais quand Jésus a ouvert le parchemin, le premier seau était le cavalier du cheval blanc. Le deuxième seau était le cavalier du cheval rouge, d'accord ? Qui a apporté la guerre sur la terre. Le troisième seau était le cavalier du cheval noir, qui a apporté la famine et toute cette pauvreté. Comment se fait-il que lorsqu'il est décelé, de mauvaises choses arrivent sur la terre ? Et pourtant, Jean a pleuré quand il a été scellé. Jean voulait qu'il soit décelé, et tout le paradis voulait qu'il soit décelé. Et l'ange demande, qui peut le déceler ? Et pourtant, quand il a ouvert le seau, je me suis demandé pourquoi. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ? Je pensais alors, laisse le sceller. Jusqu'à ce que je réalise qu'en fait, chaque seau représente un mauvais esprit. L'un est un faux enseignement, l'autre est comme le cavalier rouge, d'accord ? J'ai un enseignement appelé les quatre cavaliers de l'Apocalypse, d'accord ? Vous pouvez l'écouter. Mais chacun d'entre eux est un mauvais esprit sur votre vie, et Jésus l'a détaché de vous. Vous comprenez ? Maintenant, je ne dis pas que c'est juste spirituel, je dis qu'au paradis, sur terre, cela arrivera quand il le décèlera. D'accord ? Tous ces cavaliers seront lâchés sur la terre, apportant toutes sortes de destructions. Laissez-moi vous l'expliquer. Pourquoi ? L'Église n'est pas sur la terre. La terre sera remplie de tyrans, des gens qui suivent l'antéchrist, des gens qui haïssent Dieu. Même après que leur corps ait été attaqué, ils vont continuer à maudire Dieu et à blasphémer, d'accord ? Nous regardons d'en haut avec Jésus. Nous le verrons déceler, mais c'est la rédemption par la puissance. Laissez-moi vous l'expliquer. Il y a deux types de rédemption. L'un est la rédemption par paiement. Par exemple, disons que... Disons que je suis pauvre, ok ? Et vous êtes riche, et vous rachetez ma maison. Vous récupérez, vous rachetez ma maison. Celui qui vit dans ma maison a demandé un certain paiement. Vous payez tout. Vous payez même mes intérêts accumulés. Et dans les délais convenus, disons en janvier dernier, d'accord ? Le locataire était supposé évacuer les lieux, rendre la maison, laisser vide, mais il y reste toujours. C'est maintenant un squatteur. Vous avez déjà payé pour moi. Vous avez payé tous les intérêts, toutes les charges. Vous avez tout payé. Et la personne est toujours là. Elle refuse de bouger. Maintenant, ce n'est plus une rédemption par le prix, par le paiement. Maintenant, c'est une rédemption par la force. Vous aurez recours à la loi. Ce que Jésus fait au ciel. Et nous ne sommes pas sur la terre, nous sommes avec lui, au ciel. Maintenant, c'est le moment. Le diable refuse de céder. Il refuse d'abandonner la terre, et il va le faire par la force. Il a déjà payé le prix pour la terre. Il a déjà payé pour la confiscation de la terre. D'accord ? Mais le diable refuse de bouger. Son peuple refuse de bouger. Et alors, vous voyez qu'il provoque la foudre. Alors, donc, quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, chapitre après chapitre, ce n'est pas à propos de vous. L'Église n'apparaît que dans le premier chapitre, chapitre 2 et chapitre 3, et c'est tout. Vous trouverez l'Église au paradis. Tout ce qui se passe sur terre, c'est Dieu qui évacue les squatteurs. L'expulsion des puissances démoniaques. Je viens de vous dire que les sceaux sont des esprits mauvais. Regardez dans Éphésiens 1. Vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Si vous pouvez être scellés, combien savent que nous sommes des personnes scellées par le Saint-Esprit ? Si nous pouvons être scellés par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est un être spirituel. C'est Dieu lui-même. Quand nous pouvons être scellés par le Saint-Esprit, les gens du monde peuvent être scellés par un esprit mauvais. C'est comme un saut. L'arrière-grand-père a cette maladie, le grand-père a cette maladie, leur père a cette maladie, et les médecins ont confirmé que vous l'aviez également. C'est un saut. Jésus est venu briser le saut de votre vie. Sérieusement, les amis. Pour que vous ne soyez scellés que par un seul esprit, l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous m'écoutez ? Et c'est pourquoi tous les cieux se réjouissent. Donc, je suis ici pour vous dire que ce n'est pas seulement spirituel dans nos vies. Pour ceux qui le reçoivent, la rédemption est déjà dans nos vies. Mais en ce qui concerne la terre, la terre qui retourne dans les mains de Dieu, ce sera par la force, car le diable refuse d'abandonner, même s'il n'a plus aucun droit. Donc, ce que vous voyez dans le livre de l'Apocalypse, quand vous le lisez, comprenez bien. Lisez-le avec une bonne perspective. Il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de Dieu qui rachète par sa puissance. D'accord ? Il y a donc une rédemption qui est passée, et il y a une rédemption qui est dans le futur. Et c'est la dernière partie, et je vais terminer avec ça. Est-ce que vous comprenez ? Dans l'Épitre aux Éphésiens, projetez le verset complet. « En Christ, vous avez espéré, ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, auquel aussi ayant cru, quand vous avez cru en Jésus, que s'est-il passé, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, qui est les arts de notre héritage, pour, dites pour, pour la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. » Donc, nous avons une rédemption passée, le chapitre 1, verset 7, nous dit « En qui nous avons la rédemption ? » En qui nous avons la rédemption ? Vous voyez, nous avons ce temps présent. En grec, c'est également le temps présent. D'accord ? Nous avons la rédemption, mais descendez au verset 13 et 14. Il est dit « Pour la rédemption ». De quelle rédemption parle-t-on ? Laissez-moi vous dire ceci. Désormais, nous avons le pardon. Mais nos corps ne sont pas encore des corps nouveaux. Mais Jésus a payé le prix à la croix pour que vous ayez un corps nouveau, le savez-vous ? Jésus est ressuscité des morts avec un tout nouveau corps, ce qui signifie qu'il l'a fait pour vous. Maintenant, je vais vous prouver cela. Romain 8 vous le dit rapidement. Regardez la dernière partie. « Nous soupirons en nous-mêmes attendant l'adoption, la libération de notre corps. » Vous voyez ça ? En attendant, vous allez avoir un tout nouveau corps. En attendant, comprenez-vous pourquoi nous pouvons recevoir la guérison aujourd'hui ? Parce que la guérison est seulement pour les gens qui ont l'ancien corps. Si vous avez un nouveau corps, vous n'avez pas besoin de guérison. Réfléchissez un moment. Si vous avez un corps tout neuf, comme celui de Jésus, vous n'aurez pas besoin de guérison. Il y a une raison pourquoi nous avons besoin de guérison aujourd'hui. Nous pouvons profiter des guérisons parce que nous n'avons pas un corps nouveau. Et c'est pourquoi nous prenons la communion. Chaque fois que nous prenons la communion, nous montrons la preuve. D'accord ? La preuve de la rédemption. Et c'est pourquoi Jésus est allé au trône de Dieu. Quand Dieu tenait le parchemin, il est le témoignage vivant, un agneau, comme s'il avait été immolé. Il est la preuve vivante, prenant la preuve scellée. Et il est venu dans un vase de terre. Allez, peuple de Dieu. Il est venu dans un vase de terre. Amen. Et c'est pourquoi on prie parfois pour la guérison et ça se passe rapidement. Très rapide, vous êtes guéri. Vous priez pour votre enfant, votre enfant est guéri. Parfois, il faut se battre pour ça. Vous devez commander cet esprit qui tient cette partie de votre corps en esclavage afin de perdre cette partie de votre corps. Avez-vous déjà fait cela dans le nom de Jésus ? Pourquoi ? Parce que c'est comme la rédemption par le prix. En fait, la rédemption par le prix, le paiement seul est suffisant. Mais parfois, le squatteur, parfois le diable, refuse de lâcher ce qui ne lui appartient pas. Mais à moins que la bonne prédication soit prêchée, les gens ne savent pas qu'il faut persévérer. Ils ne savent pas qu'il y a un acte de propriété. Donc dès maintenant, quand vous avez une maladie et que vous priez et que rien ne semble se produire, beaucoup d'enseignements vous diront peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est absurde. Il ne vous donne pas l'acte de propriété. Vous allez vous tenir droit et dire, si la rédemption par le paiement n'est pas suffisante pour cette maladie, je vais la forcer à sortir au nom de Jésus. Sors de mon corps au nom de Jésus. Sors de... Sors du corps de mon fils dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi vous chassez les démons. Vous ne dites pas, allez, sors de là. Et c'est quoi ton nom déjà ? Mon nom est mensonge. Tu me dis la vérité ? Pourquoi me le demander alors ? On ne négocie pas avec le diable. Il n'y a pas de terme de négociation. Il n'a aucun droit d'opprimer votre corps. Cette maladie n'a aucun droit. Vous ne devez pas vous dire des choses du genre, à moins que je ne prêche de telle ou telle façon, à moins que je ne connaisse la rédemption. Quand vous prenez la communion, j'espère ceci, j'espère cela. Non, c'est un acte de propriété, mes amis. Jésus a les plaies ouvertes pour montrer le paiement. Amen. Donc le reste de la terre continuera après que nous soyons enlevés. Vous le verrez, prendre le seau et les briser un par un, tous les seaux. Et alors quelque chose se produira sur terre. C'est la rédemption par la force. La rédemption par le pouvoir, parce que le diable a refusé de céder le terrain. Donc quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, sachez, nous ne sommes pas le sujet du livre de l'Apocalypse. D'accord ? Avez-vous été béni ? Défendez ce en quoi il vous a racheté. Amen. La Bible nous dit nous allons régner sur la terre, pas au paradis. Régnez sur la terre. Ce que je partage avec vous, mes amis, vous savez dans votre cœur que vous ne pouvez pas accepter la mort, vous ne pouvez pas accepter la pauvreté, vous ne pouvez pas accepter le manque, parce que vous savez dans votre cœur que vous n'êtes pas né pour de telles choses. Vous êtes né pour accomplir de grandes choses. C'est ainsi que Dieu vous a fait. Et pourtant, vous savez dans votre cœur que vous n'avez pas le pouvoir de surmonter les addictions. Vous pouvez dire tant que vous le voulez, je suis un électron libre, mais dans votre cœur, vous savez que vous ne pouvez pas vous libérer. Mais Jésus dit, le Rédempteur dit, si je te libère, tu seras réellement libre. Il dit, venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Alors mes amis, où que vous regardez ceci, si par hasard vous passez devant votre télé, dans l'intimité de votre chambre d'hôtel, ou avec votre famille, ou vos amis, ou tout seul, croyez au Seigneur Jésus Christ. Et vous serez sauvés, ainsi que votre maison. Faisons cette prière aujourd'hui. Mettons notre confiance dans le Christ, comme notre Sauveur et Seigneur, comme notre Rédempteur. Renoncez à toute confiance dans la création. La création est tombée. Mettez votre confiance dans le Christ uniquement. Le Dieu qui est ressuscité des morts, priez avec moi maintenant. Dites Père Céleste, je crois que Jésus Christ est le Fils de Dieu. et il est devenu le Fils de l'homme pour être mon Sauveur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour tous mes péchés et que tu l'as ressuscité des morts comme une déclaration que la mort a été vaincue. Christ est mon Rédempteur et il m'a racheté de la malédiction de la loi. Il m'a racheté de la maladie. Il m'a racheté de la pauvreté. Il m'a racheté de la mort éternelle. J'accepte Jésus Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Père. Je suis totalement pardonné, complètement sauvé, sauvé pour l'éternité et je suis sous ta protection pour toujours au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen, Amen, Amen. Louons le Seigneur, louons le Seigneur Jésus Christ. Amen, 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 Amen.